Match nul du Real Madrid 1-1 au Santiago Bernabéu, il y a deux questions que je me pose, deux mais uniquement deux. Pourquoi l'Atletico Madrid n'a pas réussi à passer cette défense expérimentale du Real Madrid plus que ça ? Deuxième question que je me pose, comment le Real a fait pour faire match nul alors qu'ils auraient dû gagner ? Ouais, les deux auraient dû gagner en fait de base, mais on pose cette question, comment le Real n'a pas pris les trois points sur ce match ? Bon, on va débriefer ça. Donc le Real qui accueillait aujourd'hui l'Atletico Madrid, le Real qui nous a mis une défense Lucas Vasquez, Carvaral, Nacho, Mendy. J'ai envie de vous dire, Carvaral, Lucas Vasquez, Carvaral défenseur central, c'est comique, mais ça fonctionne bien. Lucas Vasquez à droite, c'est comique, mais ça fonctionne bien. Mendy à gauche, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Nacho ? Nacho ? Nacho, il coûte la victoire au Real Madrid. Mais pas que Nacho, mais Nacho coûte la victoire au Real Madrid quand même, parce que sur le but annulé de l'Atletico Madrid, donc le premier, Nacho aurait dû être devant l'homme déjà, déjà là, il aurait dû être devant Savic. J'ai pas compris le concept. Et sur le dernier but, il aurait dû être devant lui aussi. Enfin, Nacho, il est nul. On va s'arrêter sur ça comme analyse sur Nacho. Nacho est nul. Ensuite, le but annulé de l'Atletico Madrid. Si tu suis les règles de la Liga, il doit être annulé, voilà. Le joueur, il est hors-jeu, il empêche le gardien. Maintenant, s'il n'était pas là, il aurait eu but parce que Louni ne l'aurait pas eu. Nacho n'était pas sorti sur le joueur. Voilà, donc c'est le joueur de l'Atletico, en fait, qui fait annuler le but tout seul comme un grand pour son placement un peu bizarre. Donc, but annulé, ben, légitimement, en fait, j'ai envie de dire. Il n'y a pas tergiversé 3000 heures dessus. Il a annulé et c'est normal qu'il soit annulé. Il n'y a pas, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, le premier but, il est bien, il est bien. Premier but du Real Madrid, beau but, il faut dire ce qui est. Beau but du Real Madrid, pas d'histoire à faire ni rien. Il y a goal, il y a goal, voilà, c'est tout. Par contre, Brahim Jazz, il t'a fait un de ses matchs. Alors que Vinicius devait commencer le match, Brahim Jazz, il t'a fait un de ses matchs de feu. Les petits ponts... Parce que, ouais, on peut partir sur Bellingham, le premier petit pont qui met, après, il fait le contrôle de trop. Pour moi, il fait le contrôle de trop parce qu'il pourrait frapper directement. Mais derrière, Brahim Jazz, le petit pont qui met, le crochet, le truc, avec la frappe qui rate. Mais malgré tout, il court dans tous les sens. C'est comme Valverde aujourd'hui, gros match aussi, comme un Vinga, gros match aussi. Et là, tu te dis quand même, le Real Madrid... Moi, je comprends pas comment tu peux... Regarde, Lucas Vazquez, il te fait un gros match. Carvara, il te fait un gros match. Mendy, il te fait un gros match aussi. Croz, dans la tranquillité et tout ça, il te fait un gros match. Il distribue les balles, les trucs et tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Croz, il fait son match comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Valverde, il court dans tous les sens. Il bloque, il avance, il accélère. Voilà, deux, trois choix un peu dommage. Mais après, voilà, Valverde, il fait son match aussi. Dans l'effort et dans le rythme aussi. Camavinga, gros, gros match de Camavinga également. Tu te dis, purée, Bellingham, gros match également aussi. Parce que l'air de rien, il s'est bien amusé aussi. Rodrigo, il a fait un beau match aussi. Tu te dis, purée, mais le Real Madrid, en fait, ils ont tous fait un beau match. à part Nacho, mais ils ont tous fait un beau match. Lounine aussi. Et c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. L'Atletico Madrid était au complet. Ils avaient leur équipe type. Ils avaient tous leurs joueurs. Morata qui marche sur l'eau. Le Griezmann qui marche sur l'eau. Ils avaient, voilà, ils avaient leur équipe type. L'Atletico Madrid, même s'ils jouent à l'extérieur, ils ont été nuls. Ils ont vraiment été nuls. Il faut dire ce qui est. Quand un Real Madrid avec une défense expérimentale, avec une attaque qui n'est pas prévue à la base au début du match et que c'est, voilà, il n'y a que le milieu de terrain du Real Madrid qui est le milieu de terrain titulaire et que tu ne peux pas faire mieux en soi que ce milieu de terrain-là. Mais tout le reste, c'est expérimental. On est d'accord que tout est, tu dois, quand tu as ton équipe type, que tu as ton équipe, tu as tes automatismes, tu as tes trucs, tu as tout ça, tu sais comment tu vas te presser, tu sais comment tu vas faire les joueurs. Enfin, tout est au complet, tout est là pour que tu réussisses ton match. Ah non, l'Atletico Madrid aurait dû, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, le Real Madrid a été supérieur dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le Real Madrid a été supérieur. L'Atletico Madrid, c'est limite un braquage. J'ai envie de dire que c'est limite un braquage parce que je n'ai pas senti l'Atletico Madrid plus fort. Je n'ai pas senti l'Atletico Madrid comme on l'a vu en Super Coupe d'Espagne, où ça donnait et tout ça. Non, rien. Et j'ai dit que je ne parlerais pas d'arbitrage dans la vidéo qui est sortie avant le match, mais il y a deux pénaltys pour le Real Madrid aussi. Un, je pense que c'est Brahim Jazz aussi qui se fait prendre et tout ça, et un autre sur Bellingham. Et les deux, à cinq minutes d'intervalle, cinq minutes après l'annulation du but d'Atletico. Donc, est-ce que l'arbitre a voulu compenser quelque chose qu'il n'y avait pas à compenser ? Mais ça veut dire que si tu compenses là, ça veut dire que tu penses avoir fait une erreur sur le premier truc. Derrière, tu veux compenser, donc tu fais une deuxième erreur, tu fais une troisième erreur. Au final, ça ne fait que des erreurs. Comme je l'ai dit, la compensation, c'est la pire chose du monde au football. Quand un arbitre commence à faire des compensations, ça ne va pas. Mais l'arbitre-là, il était à chier, à chier, à chier, à chier, à chier. La Liga, ça devient pénible pour tous les clubs. La Liga, c'est pénible pour tous les clubs. Il y a un truc là, ça... Ça démolit le foot, ça démolit le jeu, ça démolit la Liga, ça démolit l'image de la Liga. Mais aujourd'hui, il est... Ouais, pour moi, je donnais deux pénaltys au Real Madrid. Clairement, je donnais deux pénaltys. Un sur Bélingame, un sur Brahim Diaz. Après, je ne sais plus si c'est Brahim Diaz ou au Carval. Je ne sais plus. J'ai eu beaucoup de mal à suivre le match. Beaucoup de mal à suivre le match. Mais voilà, le Real Madrid, pour moi, méritait d'avoir les trois points. La critique au Madrid n'a rien montré de ce que je m'attendais à voir. Parce que je me suis dit, ils vont presser haut, ils vont profiter. Ben voilà, la défense, elle n'a pas ses automatismes. Donc ça veut dire qu'ils vont faire des erreurs. Tu sais, tu dis Nacho, ce n'est pas le titulaire fixe. Carvaral dans l'axe, ce n'est pas son poste. Lucas Vasquez, ça reste Lucas Vasquez. Il peut te faire des bons matchs, comme il peut t'en faire des merdiques. Mais après, si tu presses Lucas Vasquez, qui n'est pas un défenseur de base, il peut faire des erreurs. Tu sais que Mendy, en sortie de balle et tout ça, ce n'est pas le meilleur du monde non plus. Donc tu dis, il y a des possibilités. Si tu vas chercher haut directement avec... Enfin, tu presses haut et que tu mets un peu de pressing sur cette défense, tu dois pouvoir profiter de brèches et d'erreurs pour toi... Non. Non, ils sont nuls. Atletico Madrid, ils sont nuls. Après, je vais vous dire, le match nul, est-ce que ça arrange le Barça ? J'en sais rien. Est-ce que ça arrange Giron ? J'en sais rien. Parce que le match nul, ça ramène l'Atletico Madrid un peu plus proche du Barça. Mais en même temps, ça évite au Real de s'éloigner trop. Mais est-ce que la Liga, le Barça, est réellement capable d'aller la chercher avec 8 points de retard ? J'y crois pas. Maintenant, la semaine prochaine, le Real va jouer contre Giron. Ben, ça va faire encore des points en moins. Est-ce que le Barça va profiter de ça ? J'en sais rien. Franchement, c'est compliqué. La Liga est très compliquée parce que ça dépend pas que de la forme des joueurs. Ça dépend de tellement de facteurs à côté. L'arbitrage. Ça dépend de l'arbitrage. Comme je l'expliquais dans la vidéo qui est sortie avant celle-ci, je sais pas pourquoi les arbitres ne doivent pas justifier en conférence de presse leurs décisions. Parce que franchement, à un moment donné, il faut les mettre... Il faut leur dire, voilà, venez en conférence de presse comme Ancelotti, comme Simeone. Là, ils vont en conférence de presse. Ils sont en train de débriefer leur match avec leur vision des choses. Et derrière, pourquoi l'arbitre, il va pas débriefer aussi avec sa vision des choses et expliquer certaines décisions ? Parce que... Ça pourrit les matchs de Liga, les gars. Ça pourrit les matchs de Liga. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, gros match du Real Madrid, malgré toutes les difficultés qu'il y avait ici. Vinicius, pas de Militao, pas de Rudiger, pas d'Alaba. Carvara, le défenseur central. Tu peux même pas dire d'aller chercher des joueurs de la baie parce qu'ils sont blessés aussi. Nacho, il est nul. Il est nul, Nacho, les gars. Il vous a tué votre match. Parce que l'arbitre vous a tué les pénaltys que vous auriez dû avoir. Mais Nacho, il l'a achevé le Real. Il reste une minute trente de jeu. Nacho, il vous a tué. Tué, tué, tué. Tué. Bref, on va s'arrêter là-dessus parce que je suis crevé. En attendant, n'oubliez pas le plus important parce qu'on peut s'énerver sur plein de trucs et discuter sur plein de trucs. Ça reste que du foot. C'est ça le plus important, les gars. C'est que du foot. Alors, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire du match. Et on se retrouve pas demain. Demain, je fais une petite pause. Je me relaxe. Mais on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Et sur quoi ? J'en sais rien. On verra bien parce que de toute façon, c'est pas comme si on s'ennuie en Liga. C'est vrai, on s'ennuie pas. Ah, peut-être Mbappé. Tiens. Je sais pas si ça vous intéresse que je parle d'Mbappé qui va peut-être venir au Real pour vous bousiller et pour tuer le pressing, pour massacrer l'ambiance, pour être la tête d'or du Real Madrid devant Bélingame devant Vinicius. Ça va être beau, ça aussi. Si vous voulez, on parle de ça. En attendant, bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt. Ciao.